Salut à toutes et à tous ! Alors on va continuer la partie de Mordheim, on va commencer par prendre les points à dépenser. Au niveau de mon chef, alors je suis intéressé par la force ou l'endurance. J'ai quand même envie de monter encore en force. On va monter jusqu'à 12. Qu'il fasse plus de dégâts. Alors, ensuite au niveau du mental, ce sera principalement commandement ou intelligence, non, ou vigilance plutôt. Augmente la valeur de morale, la valeur, on s'en fout. Augmente l'initiative de 2, la résistance et la distance de 1%. C'est bien, mais je vais quand même continuer encore un petit peu avec le commandement. On lui augmentera quand même un petit peu la résistance après. La recrue. Alors... On va lui augmenter aussi encore un peu le commandement. La capacité de combat. à mon mage. Qui s'est pas mal débrouillé au corps à corps dans la dernière escarmouche. Je pense que... On va lui mettre un peu de capacité de combat. Je pourrais lui mettre de la capacité de tir, mais... Je sais pas exactement ce qu'il peut prendre comme... Euh... Comme... Popopom... Description... Distance arc. Il pourrait utiliser les arcs, lui, tiens. Euh... Je pourrais lui mettre un arc, mais... Mais finalement, je trouve qu'il se débrouille pas mal avec son bâton. On va lui laisser le bâton. Capacité de combat. Je peux même lui mettre deux points directs. Gainter le fourbe. Il joue plutôt sur l'esquive et la capacité de déplacement. Il veut augmenter peut-être... Sa vigilance. Et au niveau Martial, la capacité de combat. Rose riser avec le taureau. Allez, on continue avec la force, au moins jusqu'à 9. Le commandement. Et au niveau Martial, évidemment, toujours la capacité de combat, bien que la précision n'est que 3. Pour ignorer un peu plus les chances d'esquive de la cible, ça pourrait être utile, mais on fera ça après. Alors lui... Capacité de tir encore pour le moment. Ok, on a fait le tour. Alors au niveau des équipements, je l'ai déjà fait avant de commencer la vidéo. J'ai simplement mis des filtres de guérison à mes personnages les plus importants. Et qui vont se battre, donc mon héros et mon chef. Les autres, je leur en ai pas mis. Je sais pas si j'ai bien fait ou mal fait, mais j'ai pas envie d'en mettre sur tous. Voilà, donc les brassards que j'ai récupérés, je ne peux pas les équiper sur ce genre de classe que j'ai pour le moment. C'est pas possible. Donc je vais peut-être les vendre plus tard, ou je sais pas exactement ce que je ferai, on verra. Donc ça c'est une chose. Une seconde chose, l'équipement. La troisième chose, c'est au niveau du système vétéran. J'avais un point à dépenser, j'ai acheté contact fabricant d'armes, établi le contact avec un fabricant d'armes. Chaque jour ce contact a 5% de chance de vous envoyer une arme à une main gratuite. Le niveau de la bande augmente les chances de recevoir des objets de qualité élevée. J'aimerais bien recevoir des objets de qualité plus élevée, notamment pour mon chef et mes tanks qui sont avec des boucliers. C'est pour ça que j'ai choisi le fabricant d'armes à une main. Ok, alors on continue. Repère de contrebande, il faut que je garde 75 de poids, mais on va continuer à vendre. Je vais essayer de me concentrer sur une seule faction, tant que j'ai de l'argent en suffisance pour poursuivre l'aventure. Je pense que je peux le faire. Évidemment plus on va vendre à une faction, plus l'argent récolté sera faible, sera moins important. On voit ici qu'il y a déjà une différence. Mais je vais arriver tout doucement dans des lots, des objets offerts qui seront plus intéressants, notamment des lots d'enchantements. J'aimerais bien commencer à avoir des enchantements tout doucement. Donc tandis que si je joue sur les deux côtés, on va commencer par avoir des objets moins intéressants. J'ai envie d'essayer de me focaliser sur un seul mécène secondaire, une seule faction secondaire. Alors on y va. Je vais garder 75, donc je peux dépenser 38. 38 plus 75, ça va bien faire 113. Je confirme, ça sera 75, ça c'est bon. Alors, quoi faire d'autre ? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour en fait. Alors évidemment j'ai toujours pas mal de points de compétences maintenant à dépenser. Donc soit à un moment donné je passerai des tours, on n'ira pas sur le terrain. Et on fera prendre plein de compétences à mes personnages les plus importants. Mais on va pas le faire tout de suite, de toute façon j'ai pas l'argent pour le faire. Donc pour l'instant on va se lancer dans une autre journée et un autre combat. Alors on a reçu une nouvelle demande de mission du baron. Donc ok, nouvelle mission scénarisée. Ah ah, divinité profanée. Acte 1-2 Le baron Von Leiderfer est satisfait que votre bande ait pu s'installer sur les quais. Vos livraisons de pierres magiques s'en trouvent grandement accélérées. Il vous a envoyé une récompense. C'est à la fois un témoignage de gratitude et un moyen de vous aider à obtenir encore plus de pierres magiques. Lutteur s'inquiète des demandes accrues du baron. Alors les deux jours, je me demande s'il faut tenir compte de la... De la durée de livraison, ça me fait un petit peu peur. Je pense qu'on essaiera de livrer au jour prochain pour être vraiment plus ou moins sûr que ça arrive au bon moment. Peut-être que je devrais déjà l'envoyer, je sais pas trop. J'ai peur que l'envoyer trop tôt reset le compteur plus rapidement pour la prochaine livraison. Ils mettent quand même encore deux jours restants, donc logiquement j'ai encore le temps avant d'envoyer. J'espère que le jeu n'est pas pourri au point de compter plusieurs jours de délai pour la livraison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine quand même que non, ce serait vachement dégueulasse. Alors, campagne. Antise dans les ténèbres, difficile. C'est une course à la pierre magique. Avec bonne en pierre et moyenne au niveau du loot des trésors. Pas mal. Et ici, la divinité profanée, c'est l'acte 1, 2. La difficulté est normale, donc je pourrais tout à fait le faire maintenant. Je pourrais tout à fait le faire maintenant. Et donc, on va peut-être pas s'en priver, on va faire maintenant, je pense. On a notre chef, nos héros, ouais tout est bon. Allez c'est parti, on va faire cet acte 1, 2. Donc apparemment, j'ai trouvé une relique sacrée cachée dans le Temple. On va voir exactement la définition des objectifs. Donc on peut pas choisir son lieu de départ déjà. Bon, ça va me faire gagner un petit peu de temps, pourquoi pas. Alors, voyons voir un petit peu la configuration des lieux. On est tous disposés ici en arc de cercle. On a le chariot ennemi ici, on a un grand cercle et un ovale. Alors à quoi ça correspond exactement, j'en sais rien. Objectif, vous voyez en haut à gauche de l'écran, protéger l'Uthor, récupérer des flacons consacrés vides, 3. Et récupérer la relique de Sigmar. J'imagine que la relique est ici et que les flacons vides se trouvent dans le grand cercle. En tout cas, c'est ce que j'imagine, j'en suis pas trop sûr. Les flacons consacrés vides, où se trouve-t-il ? Aucune idée. Peut-être au niveau de ceux-ci. Des trésors, on va voir. Alors on va se répartir. Barizor, Rizdarik et... Ils s'appellent tous soit... Soit Werner, soit Rizdarik dans le jeu. Enfin soit... Alors E3, en tout cas, pourrait partir à gauche. Ah, ce que j'ai oublié de faire au niveau de la répartition des armes, c'est vérifier au niveau des gains de points stratégiques si je devais pas changer d'armes pour optimiser le nombre d'attaques que mes guerriers pouvaient faire avec l'arme dont ils disposaient en fonction des nombres de points rouges. Ça, c'est un peu con. Et Luthor pourra peut-être aller avec eux. Ou plutôt Gunther le fourbe, et on verra. Luthor et les trois autres ici, de l'autre côté. À moins qu'il y ait des entrées ici aussi. On va voir. Apparemment, il n'y a pas d'entrée dans le bâtiment par ici. Il faut faire le tour. On peut monter éventuellement par là. Peut-être Gunther le fourbe pourrait le faire. Lui, il est plutôt bon là-dedans. Alors il y a de la pierre. Il y a de la pierre un petit peu. C'est pas du tout l'objectif, mais... Mais pourquoi pas en ramasser... Alors, pas d'ennemis pour l'instant par ici. Alors, je ne me mets pas en embuscade avec lui. Je n'ai pas trop envie qu'il bouge de manière inopinée. Alors, ici, c'est le groupe côté droit. Pas de loot, apparemment. On va progresser par là. On verra. Alors, je peux soit longer le bâtiment, soit partir sur la droite. On va plutôt longer le bâtiment. Il n'y a pas de loot à gauche, à droite de toute manière. Alors, on a des points... Des espèces de points lumineux là. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, Gunter le fourbeur, on va essayer de le faire monter. On verra. 86% de chance. Je ne sais pas comment il monte ça, le mec. Oula ! D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici à récupérer ? Les sels d'ammoniaque. Consommé si utilisé au combat. Un allié à moins de 3 mètres est la cible. 35% de chance de supprimer les effets d'étourdissement. Pouais. Apparemment, par là, on peut rentrer. Alors, le barysor, j'avais dit que je le ferais passer vers la droite. On peut rentrer aussi par là. Oh là là. J'ai peur de trop disséminer mes troupes. En même temps, j'ai envie d'aller voir ce qu'il se passe là-dedans. C'est là-dedans que vont se trouver les flacons. Il faut remplir les flacons consacrés, je pense, sans doute. Alors, les fontaines doivent se trouver ici. Les ovales viennent d'apparaître. Euh... Vous savez quoi ? On ne va quand même pas trop trop déconner. C'est bien d'avoir trouvé un flacon. Mais on va rester ensemble. On va se déplacer en groupe au minimum de 3. Je pense que c'est vraiment, vraiment le minimum. Quitte à faire quelques allers-retours, ce sera moins dangereux toujours que de laisser des troupes se déplacer seul ou à deux. Alors, Rizdarik le taureau, est-ce que j'essaierai bien de le faire grimper pour rejoindre l'autre ? Mais je pense que s'il passe par l'entrée qui est là, avec les escaliers, il pourra aussi y rejoindre. Parce que là, j'ai peu de chance d'y arriver. On va plutôt prendre les escaliers. Alors, tant que je passe devant ici, je pourrais peut-être prendre une petite... Petite... Un petit buff. Voilà, Résistance à la pierre magique, test d'isolement, bon. Ah oui, par contre, du coup, ça stoppe le tour. Ça fait la fin du tour. Zut. Je n'ai pas prévu ça. Du coup, c'est peut-être Gunter le Grizzly qui va aller avec l'autre. On ne va pas le laisser tout seul. Oh là ! Ouh... Ouh, mais c'est un démon ce truc. Brut, rejetons du chaos. C'est une brute. Un impressionnant. Alors, voyons voir un petit peu ces buffs. Tiens, difficulté normale. Donc, plus 10% de points de vie, plus 5% de dégâts de tous les types. C'est cool la difficulté normale. Il y a déjà un buff sur les ennemis. Inébranlable. Immuniser à l'isolement, la peur, la terreur. Immuniser à tous les types de poison. Et immuniser aux effets de fatigue. Ok. Alors, donc avec L, on peut afficher le log. J'avais oublié ça. Alors, voyons voir un petit peu. Confirmer la contre-attaque. Il se met en posture d'esquive. Faudrait pas qu'il y en ait d'autres qui arrivent là, parce que... On est qu'à deux là, je... En fait, je me suis complètement loupé. J'ai oublié d'envoyer des gars par ici. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. On va se concentrer et on va faire de la lumière aveuglante pour commencer. Ok. Ça va fonctionner, c'est déjà ça. Alors, comme malédiction, il a eu affaiblissement. Plus 15% de chance de malédiction de... Cinch ! J'ai bien compris votre remarque en commentaire pour la prononciation. Qu'est-ce que je vais faire avec lui ? De toute façon, il ne s'est plus bougé. Ramener les autres en renfort. Ils sont un petit peu loin, hein. Ils sont un petit peu loin, ceux-là. On va continuer ici. Une masse, ça vaut pas grand-chose. Je vais quand même la prendre. Ouais, donc ici, c'est pour remplir le flacon. Mais j'ai pas de flacon. Je vais me mettre en posture d'embuscade ici. Alors, lui qui est monté, il pourrait... Il va redescendre très vite. Essayer d'apporter son aide. Très bien. Je suis content d'en avoir quand même développé un en agile. Il ne saura pas y arriver, malheureusement. Mais... Changer d'arme, il n'a plus assez. Au moment, au tour prochain, il pourra venir aider le capitaine. Lui, il est un petit peu loin. Il est trop loin. On va continuer par ici. J'espère que ce n'est pas une erreur. C'est peut-être une erreur, mais bon. Ah, mais c'est bloqué ici. C'est complètement bloqué. Alors, voyons voir un petit peu. Il y a pas mal de choses ici. Une armure légère. J'aurais bien récupéré des armures légères. Ça pourrait éventuellement servir. Je pourrais éventuellement essayer de me désengager pour reculer un peu. On va faire un repli. Bon, on va être optimiste. On va faire un coup appuyé. Alors, avec lui, on va évidemment revenir le plus vite possible de l'autre côté, maintenant. Et ça va prendre quelques tours. On va faire un peu. måste vite. Je suis un peu. C'est bon. 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 Bon, Gunter le Grizzly, ben c'est pareil hein, il va revenir. Aïe. Oh bon dieu, il attaque trois fois ce pourri. En plus voilà du renfort. Bon y'a plus trop à tortiller, il faut venir aider. Ah zut ! Alors ici, peut-être on pourrait essayer de grimper pour passer par le haut du bâtiment tous les deux. 68% c'est pas énorme hein, c'est vrai. Ok. Allez, y'a moyen quand même hein. Ouais c'est pas possible ça hein, 68% de chance, deux fois raté. Ok. Des salles d'ammoniac. Ah bon dieu, il a perdu euh... à cause de la terreur, il a perdu ses possibilités d'attaque on dirait. J'ai plus qu'une boule rouge. J'ai plus de l'âge. Alors la relique de Sigmar, c'est ce que je devais récupérer. Ah mais il est... c'était Luther qui avait le flacon consacré vide. Zut, quel gros ballot je fais. Je pensais que c'était un autre, j'avais oublié. On va passer le rempli hein, faut pas que j'oublie. Ok. J'ai encore un peu de mouvement. On va utiliser le filtre de guérison déjà. C'est une vraie pourriture ce truc hein. C'est une vraie pourriture. C'est une vraie pourriture. Pourquoi je peux pas tirer dessus là ? Bizarre ça quand même. C'est une vraie pourriture. C'est une vraie pourriture. Ici les autres sont occupés avec le gros monstre. Ils sont déjà à 3, on va aller ici. D'ici. D'ici. C'est une vraie. Je sais pas, mes Maegus ne font que rater, que rater, que rater. Ouais il a changé de cible, ça c'est très bien pour moi. Bon il est étourdi mais... Ok il a raté, super, il peut pas attaquer. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il est excellent ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Azandor ? Est-ce que c'est un héros ? Oh mais mon héros m'a recrue, va n'en faire qu'une bouchée là-bas. Ok, il a encore raté. On va se quitter là pour cette vidéo-ci. Je pense qu'il faudra bien une autre 25 minutes, une demi-heure pour terminer cette mission-ci. Donc on va couper en deux. J'espère que ça vous a plu cette mission-là. Elle me plaît bien pour l'instant, ça cogne assez sévère. J'espère que ça va bien se passer. Allez merci et salut tout le monde !